C'est chaud dédié pour l'effroi schéma de Malka Baviktoria, Bézat Hashem. Il y a dans la Gemara une discussion entre Rav et Shumuel. Est-ce qu'on dit Ila Agavar ou Tata Agavar ? Ila, celui qui vient d'en haut, il est plus fort. Tata Agavar, celui qui vient d'en bas, qui est plus fort. Rav, il dit, c'est celui qui est d'en haut qui est plus fort. Shumuel, il dit celui qui est d'en bas qui est plus fort. D'habitude, la lacha, elle est comme Rav. Là, elle est étrangée comme Shumuel. C'est celui qui est en bas qui est plus fort. De quoi s'agit-il maintenant ? Si maintenant, quelqu'un verse du lait bouillant, chaud, enfin même pas, quand on dit bouillant, la lacha, c'est plus de 39 degrés. D'accord ? Plus de 39 degrés sur un steak. Le steak est entièrement interdit. Parce que les deux sont chauds. Et quand c'est chaud, donc, le goût, il passe. Si maintenant, les deux sont froids, je verse du lait froid sur un steak où je fais tomber un morceau de viande dans un plat, dans une assiette avec du lait. D'accord ? Il n'y a aucun interdit. Je prends la viande, je la rince. Je peux manger de la viande, je peux boire de lait, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand un des deux est chaud et l'autre, il est froid. Alors, on va appliquer ici le cas de Tata Gavar. On dit qu'on va d'après celui du dessous. On regarde s'il est froid ou s'il est chaud. Le steak, il est en bas, il est froid. Je le verse maintenant dessus du lait chaud. La gomar a dit, la première fois, elle dit, elle dit, alors c'est permis. Pourquoi ? Parce qu'on va d'après celui du bas, il est froid, donc il n'y a pas de lait, le lait ne va pas cuire. Le lait qui est chaud, il vient d'en haut, on a dit que c'est celui d'en bas qui agit, pas celui qui est en haut. Donc, le steak est permis. Présar Gavar a dit, non, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Parce qu'en attendant que le steak froid refroidisse le lait qui est tombé dessus, il vient du bas, donc il a une puissance de refroidir. Néanmoins, il reçoit un peu de lait qui est encore chaud. Alors, on dit, oui, effectivement, on ne va pas permettre complètement le steak. On dit, il faut enlever qu'il y ait des clippas. Clippas, c'est un filigrane. Ce que tu peux couper maintenant de viande, en une lamelle comme ça, une lamelle de viande, la lamelle supérieure où le lait est tombé, ça, il faut couper. Et le reste, la viande, la lait, est permise. C'est le contraire. La viande, elle est bouillante. Et le lait, il est froid. Là, Tata Gavar, celui qui est inférieur, qui est plus fort, donc il est chaud, il va chauffer le lait. Et tout le lait rentre jusque dans tout le sec. Et tout le sec devient interdit. Si maintenant, il y a juste une petite goutte de lait qui est tombée, puis la viande, c'est un gros morceau comme ça, donc il y a 60 fois plus de viande que de lait, alors on peut dire que le lait va être annulé dans la viande. Donc tout le sec, ce n'est pas interdit, mais non moins l'endroit où le lait est tombé, là-bas, il faudra enlever 2 cm autour et en profondeur. Si, voyons à l'envers, maintenant, un morceau de steak tombe dans du lait froid, un steak bouillant dans du lait froid. D'accord ? Alors, vu qu'il vient d'en haut, alors, maintenant, il y a peu de lait, parce qu'il y a beaucoup de lait, il va au-dessus du steak pour finir, d'accord ? Mais comme ça, un peu de lait, un petit centimètre de lait, hop, c'est un morceau de viande, boum, une boulette de viande qui est tombée dans la sienne de lait. Alors, étant donné que le lait est froid, et qu'on batte après l'inférieur, et c'est le lait qui est inférieur, donc ça interdit qu'une clippa, qu'un filigrane. Et, idéalement contraire, donc on avait dit, si le lait est bouillant et le steak, il est froid, alors c'est tout le steak, tout le morceau de viande qui sera interdit par le lait qui est en bas, qui est chaud, parce qu'on fonctionne d'après celui qui vient du bas. Ba'o hadonai, l'olam, amen v'amen.